Bonjour à tous, je vais vous présenter Alice et le séquoia géant, qui est un roman assez court de Sébastien Gaillet avec des illustrations de Joséphine Forme. Le roman a été écrit pendant des vacances apprenantes, avec des élèves à qui on propose des activités de loisirs, sportives, mobilisation des savoirs, voilà, donc ils ont écrit ce très court roman. Alice est une petite fille qui a perdu sa maman, qui ne le vit forcément pas très bien, et qui s'en va en colonie de vacances, parce que son père ne peut pas s'occuper d'elle tout le temps. Donc elle s'en va en colonie de vacances et elle découvre des arbres géants, qui sont des séquoias. Et toutes les nuits, Alice va grimper dans le séquoia qui se trouve près de sa colonie de vacances. Les branches de l'arbre sont également énormes. Les plus basses sont interminables et caressent le sol. Alice glisse ses mains dans les aiguilles des branches. Contrairement aux sapins, elles sont d'une incroyable douceur. La fillette fait le tour de l'arbre et découvre un trou au pied du tronc. Il n'est pas très grand, à mettre à peine. Elle hésite quelques instants avant d'y mettre sa tête, puis tout son corps. Il fait tout noir. Mais Alice n'a pourtant pas peur. Elle touche à tâtons l'intérieur de l'arbre, en plaquant ses mains contre le tronc. Elle glisse ses doigts dans les fissures, les interstices, les nervures de l'écorce. Elle aime ce contact avec le bois. Il faudra que je pense à prendre une lampe la prochaine fois, dit-elle à voix haute. « Alice ressort. Malgré la nuit, elle décide d'escalader le séquoia. Les branches très rapprochées forment un étonnant escalier en colimaçon. L'enfant n'éprouve aucune difficulté à grimper dans l'arbre. Elle s'arrête à 5 mètres du sol. C'est déjà bien pour une première fois. Elle sait qu'elle reviendra. Toutes les nuits. Pour monter encore plus haut. Et effectivement, Alice va remonter toutes les nuits dans ce séquoia. Et va créer un lien particulier avec cet arbre. Je vous laisserai lire le roman pour découvrir à la fin quel est ce lien. C'est vraiment un très joli roman. Alors je sais, la thématique à la base n'est pas très gaie. Mais c'est l'occasion de parler d'un sujet un peu grave avec des enfants. Et le livre est vraiment très très court. C'est bien aussi pour les enfants qui n'aiment pas lire. Alors le deuxième n'a pas un sujet beaucoup plus gai. Je vais commencer par les moins gai. Je vous finirai par du plus léger. Ne vous inquiétez pas. Hôtel de la paix de Emmanuel Villain et Michel Stangowski. Dans Hôtel de la paix, on suit Bastien. Qui est le fils du directeur d'un hôtel. Dans un pays dont on ignore le nom. Et qui va connaître la guerre. Donc l'hôtel va devenir un peu l'épicentre de tous les gens qui pourraient éventuellement avoir des soucis pendant la guerre. Les reporters de guerre. Ils accueillent beaucoup de gens. Et un jour, ils accueillent un papa avec sa fille qui s'appelle Lisa. Bastien et Lisa deviennent amis. Et tout se passe bien jusqu'au jour où le père de Bastien est enlevé par la milice. Dans la milice, il y a un jeune homme qui s'appelle Ralph qui est allé à l'école avec Bastien. Ce roman parle de la guerre. Il parle des choix qu'on peut faire pendant la guerre. Il parle de rédemption aussi. C'est important. Et avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, je pense que c'est moyen d'aborder un sujet avec des élèves. qui est un sujet qui est certes pas facile, mais qui est vraiment d'actualité. Ça peut leur permettre éventuellement de parler de choses qui les angoissent. Donc c'est un petit roman qui est assez court, mais qui est vraiment très, très bien fait. Il n'est pas triste. Je ne vous raconte pas la fin, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a personne qui meurt dedans. Ça reste quand même un roman pour la jeunesse. Mais je pense que c'est important avec tout ce qui se passe dans le monde de Poire aussi d'avoir des sujets un peu d'actualité. Et vraiment, Hôtel de la Paix, c'est un de ces romans-là. Alors maintenant que j'ai bien plombé à l'ambiance, on va attaquer avec le million de Luc Blanc-Vilain, illustré par Rodolphe Dupré. Alors, je me présente. Moi d'abord, même si je n'aime pas parler de moi d'habitude, je m'appelle Jeanne, j'ai 10 ans, je suis en CM2. Jusque-là, j'avoue, on a du mal à croire que mon histoire vaut celle du Titanic, mais attendez, attendez. Deuxième personnage, Théo. C'est mon copain. Il est dans ma classe et nous sommes archi différents. Faudrait un autre mot. Opposé, par exemple. Nous sommes opposés comme le feu et la glace à la pistache, le saucisson et le fenouil, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Oui, ça, c'est une façon habile de révéler que Théo, il aime le foot. Moi, pas. La maîtresse, quand elle nous apprend à narrer, parce que c'est un mot plus chic que raconter, insiste sur le fait qu'il faut intéresser le lecteur tout de suite. Elle prétend qu'il faut le happer. Alors, j'ai vérifié aussi. Ce mot veut dire attraper brutalement avec la gueule ou le bec. C'est une drôle d'image de l'écrivain, je trouve, comme s'il était un hibou, et le lecteur, une souris terrifiée. Donc, nous suivons Jeanne, qui va nous raconter toute son histoire. Jeanne est fille de juge. Elle est fille d'un écrivain qui écrit des romans policiers. Ça tombe bien, quand on est marié avec un juge, on n'a pas trop à se creuser pour trouver des histoires. Elle a une sœur qui s'appelle Charlotte, dite chat. Charlotte, elle vit dans un mobilhome, au milieu de la forêt, avec son amoureux et trois chats. Charlotte, elle est contre la société de consommation. Charlotte, elle a des toilettes sèches. Et elle est un petit peu en rébellion avec sa famille, qui, eux, préfèrent un confort un peu plus moderne. Et pourquoi une histoire de millions ? Jeanne est amie avec Clochette. Clochette, ce n'est pas la sorcière du coin, c'est la fée du coin. Clochette, elle est SDF. Mais elle n'aime pas ce mot. Elle n'aime pas clochard non plus. Elle trouve que Clochette, ça fait plus classe. Donc, elles sont amies toutes les deux. Et un jour, en discutant, Jeanne se rend compte que l'hiver va arriver et que Clochette va passer l'hiver dehors. Il fait froid en hiver. Donc, qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire pour l'aider ? Par exemple, participer à la grande loterie. Sauf que, comme elle est mineure, Jeanne, elle inscrit le nom de sa sœur. Et devinez quoi ? Elle va gagner le million ! Et là, qu'est-ce qu'on fait avec ce million ? Déjà, il faut prévenir sa sœur. Bon, sa sœur, elle a plein d'idées pour dépenser le million, donner à des associations. Elle ne veut pas le garder pour elle. Elle, elle veut vraiment faire profiter tout le monde. Et Jeanne, elle, elle se demande comment elle va arriver à donner de l'argent à Clochette. Parce que Clochette a beau vivre dans la rue, Clochette n'est pas du tout attirée par tout ce qui est confort matériel. Donc, c'est un livre qui est déjà très drôle parce que c'est raconté à la première personne. C'est Jeanne qui nous parle, à nous. Il y a plein de personnages qui tournent autour d'elle, notamment Théo. Théo, qui, par contre, lui, est très, très attiré par la société de consommation. Il aimerait bien avoir le dernier téléphone à la mode. Du coup, il s'est rapproché de Roxanne, dite Rox, qui, elle, est bien plus riche que Jeanne. Donc, tous ces personnages vont tourner autour de Jeanne. Il va y avoir plein de péripéties que je vais vous laisser découvrir. Alors, c'est un roman qui est plus gros que les autres, celui-là. Mais vraiment, il ne faut pas en avoir peur. Il est très, très, très drôle. Voilà. Donc, il parle de sujets quand même relativement sérieux, mais ce n'est pas dramatique. Et vraiment, c'est un très, très bon moment de lecture. Et on va finir par la bande dessinée qui fait le lien avec la catégorie du dessus. Le pêcheur de rêve, la légende des océnides, d'Élodie Garcia. Maël est un petit garçon qui vit dans un village de pêcheurs. Son père est pêcheur. Son grand-père était pêcheur. Son grand-père a disparu en mer, comme ça arrive régulièrement dans les familles de pêcheurs. Et il lui a laissé des carnets dans lesquels il raconte une légende, la légende des océnides. Les océnides est un peuple qui vit au fond des océans. Évidemment, c'est une légende. Maël y croit, ses parents pas du tout. Et son père veut lui faire comprendre que la vie, c'est quand même dure et qu'à un moment, il faut quand même qu'il en prenne conscience. Maël a 13 ans. Il l'emmène pêcher avec lui. Maël ne lui met pas beaucoup du sien. Et au cours d'une tempête, le bateau chavire, Maël tombe au fond de l'eau. Et il rencontre une océnide. Naya. Il se rend compte qu'il peut respirer au fond de l'eau. Donc peut-être est-il à moitié océnide lui-même. Il leur arrive beaucoup d'aventures que je vais vous laisser découvrir. L'avantage de cette BD, c'est que c'est un one-shot. Donc ils peuvent faire une suite, mais ce n'est pas une obligation. L'histoire est vraiment complète. Il y a de très, très belles illustrations. C'est vraiment un récit à la fois écologique et une histoire d'amour vis-à-vis des océans. Il y a vraiment de très, très belles illustrations, très colorées. Avec beaucoup de détails. Les personnages sont très marqués. On a une baleine, on a un poulpe, on a Maël et Naya. Et je vais vous laisser découvrir parce que c'est une histoire qui, au-delà du côté légende, parle aussi de la famille, des secrets de famille. Et je vais vraiment vous laisser découvrir cette bande dessinée qui est une très jolie bande dessinée. C'est une belle découverte. Et je vais laisser ma collègue vous présenter la suite de la sélection. Applaudissements Applaudissements Merci.